Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool ou maïcée dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 saison 1, un glitch qui va vous permettre d'experger en illimité très facilement et très rapidement et ce, sans rien faire. Alors il faut savoir que ce glitch est déjà sorti il y a plus ou moins une heure ou deux et en fait ce glitch, j'ai voulu vous le présenter, mais 15 minutes après que j'ai voulu vous le présenter, a été patché parce que c'était un glitch qui rapportait énormément d'XP très 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 rapidement sans rien faire. Donc voilà, je n'ai pas pu vous le présenter parce qu'il était patché. Alors j'en ai parlé avec Johnny34, donc mon poteau, et mon poteau il a trouvé une solution pour justement profiter quand même du glitch. Bon, il n'est peut-être pas aussi optimal qu'au début, quand la personne a la sortie, mais on peut quand même gagner pas mal d'XP. Alors il faut savoir que lui, il a refait le glitch deux fois, donc le glitch que je vais vous présenter, il l'a refait deux fois et la deuxième fois il gagnait genre 1000 XP par 1000 XP, voire 1500 XP par 1500 XP. Au début, il gagnait 30 par 30 et puis après il gagnait 1500 par 1500 XP toutes les secondes sans rien faire. Donc c'est super super avantageux. Alors ce glitch, pour le réaliser, il va falloir aller en mode créatif et ensuite faire exactement ce que je vais vous dire. Donc ici il y a deux pads, donc il va falloir noter le code sur le pad de gauche, le code que je vais vous dire, donc c'est le code 2, 1, 2, 9, 6, 8, 7, 5, 1, 7, 3, 8. Et là vous mettez point d'interrogation, V égale 9, pour être sur la 9e version du jeu. Donc voilà, ensuite vous validez et vous acceptez. Là vous attendez que la map se charge. Maintenant pendant que cette map charge, il faut aller sur le deuxième pad et rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 1, 1, 8, 9, 4, 7, 7, 3, 9, 1, 1, 9. Et là vous mettez point d'interrogation, V égale 20, pour la 20e version. Très important, notez bien les deux mêmes codes que moi. De toute façon, les codes seront en description, en commentaire épinglés. Il faudra aussi très important, mettre les deux codes, les deux maps, une à côté de l'autre. Donc cette map là à droite, et l'autre map à gauche qui est en train de charger. Donc voilà, là vous attendez que la map se charge. Pendant le chargement, ce que vous pouvez faire, c'est liker, partager et vous abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas encore déjà fait. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo pour le référencement. Donc je vous remercie à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Donc voilà, quand les deux maps sont chargées, vous rentrez dans la map de gauche. Là, le jeu va vous proposer de soutenir un créateur. Alors il faut savoir que cette map que j'ai rejoint, c'est la map de Johnny34. Donc justement le poteau qui m'a partagé le glitch, donc l'after patch. Donc si jamais vous voulez le soutenir, c'est tout simple, vous appuyez sur triangle, et ensuite vous appuyez sur carré pour accepter le code créateur Joe. Donc Joe, c'est le code créateur de Johnny34. Donc merci à tous ceux qui le soutiennent. Et si vous voulez me soutenir moi, vous mettez le code créateur SCM en majuscule ou en minuscule, et vous me soutiendrez moi. Donc voilà, vous pouvez soutenir l'un ou l'autre, c'est à votre choix. Bien entendu, ce n'est pas obligé, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, quand vous avez rentré le code créateur ou que vous avez accepté le code créateur, vous appuyez sur options, et là vous allez dans menu, et là vous allez lancer le jeu. Quand le jeu est lancé, ce que vous faites, c'est que vous allez rentrer dans les deux portes, et vous allez récupérer, vous allez prendre la faille, voilà comme ceci, et ensuite vous allez récupérer la première boule que vous voyez juste là. Quand vous avez récupéré la première boule, vous appuyez sur options, vous allez dans paramètres, et là vous allez dans menu, retourner à l'accueil. Donc là vous attendez d'être de retour à l'accueil. Quand vous êtes à l'accueil, vous allez là à ce moment-là sur la deuxième map. Donc là vous rentrez dans la deuxième map, et là vous mettez, là le jeu va vous proposer de soutenir un créateur, comme d'habitude, soit vous mettez le code Joe en majuscule ou en minuscule, ou alors le code SM en majuscule ou en minuscule, pour soutenir soit Johnny ou soit moi-même. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent. Alors ensuite, quand vous avez noté le code, vous faites option, menu, paramètres menu, et vous lancez le jeu. Quand le jeu est lancé, déjà on peut voir combien de XP, donc c'est déjà très très bon signe. Donc quand le jeu est lancé, vous allez prendre le cramponneur, qui est juste ici. Ensuite vous allez regarder vers le soleil, et vous allez vous approcher de la cabine téléphonique, qui est le plus proche du soleil. Voilà, qui est juste celle-ci. Donc voilà, hop. Ensuite vous montez sur cette cabine téléphonique, et là vous allez faire une danse, pour activer quelque chose. Donc voilà, vous dansez sur la cabine téléphonique, ensuite vous revenez au centre de la map. Ici à droite, il y a un sniper, un sniper fusil de sniper lourd. Voilà, je pense que là c'est un silencieux, fusil de chasse, coup par coup. Donc voilà, il faut vraiment danser devant le fusil sniper lourd, et être dans le carré lumineux jaune. Donc là on va danser devant. Voilà, comme ceci. Ensuite ça va faire apparaître un bouton, qui est marqué clic, au-dessus de soutenir un créateur. Donc là vous cliquez dessus, et là regardez, vous avez des matelas qui sont juste au-dessus de vous. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez viser avec votre cramponneur, entre les deux matelas, hop, comme ceci, et ensuite vous retirez plusieurs fois, pour vous diriger au-dessus du matelas. Et là regardez, je gagne des XP sans rien faire. Donc là je gagne 30 par 30. Il faut savoir que Johnny, ce qu'il a fait, alors je ne sais pas exactement ce qu'il a fait, il m'a dit, parce que même lui, il ne sait pas comment ça se fait, mais il a tout simplement quitté le jeu, donc il a quitté le mode créatif, parce que là regardez, je gagne 30 par 30. Après je peux rester là pendant des heures, sans rien faire, je vais gagner des XP. Donc pendant 4 heures, je vais gagner des XP 30 par 30 toutes les secondes, donc ça reste quand même assez rentable. Mais si vous pouvez tout simplement quitter le mode créatif et refaire le glitch pour voir si vous allez gagner plus d'XP et voir si vous allez gagner 1500 XP par seconde, ce serait plus avantageux. Donc là je vais réessayer pour voir si ça va être mon cas. Alors j'ai essayé avec mon compte principal, ça n'a pas fonctionné. Je suis en train d'essayer avec mon compte secondaire, on verra bien si ça fonctionne. Après si ça ne fonctionne pas, c'est pas très grave, parce qu'au final, c'est quand même un glitch qui va vous permettre d'XP sans rien faire, en illimité. Donc vous allez dans le glitch, ensuite vous allez dormir, vous allez travailler, vous allez à l'école et vous êtes tranquille, vous allez XP sans rien faire. Alors là, bien entendu, on va refaire l'étape, donc on va refaire le glitch, donc on va remettre la map 21, point d'interrogation, hop, V9, V égale 9. Alors bien entendu, les codes seront en description. Voilà, V égale 9, hop, et ensuite ici à droite, on va mettre le code 11, hop, point d'interrogation, V égale 20. Voilà, parfait. Donc là, on va attendre que les deux maps se chargent. Bien entendu, comme vous devez attendre, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo pour le référencement. Merci à tous ceux qui le font et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Donc voilà, on attend que l'île se charge. Bien entendu, n'oubliez pas mon petit code créateur SM dans la boutique de Fortnite ou dans la boutique d'Epic Games ou alors le code JO, donc J-O-O dans la boutique de Fortnite ou de Epic Games. Voilà, même sur Rocket League, vous pouvez mettre les codes. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Alors ensuite, vous rentrez dans la map de gauche comme d'habitude. Là, vous lancez la partie. Quand la partie est lancée, vous allez récupérer la première boule en prenant la faille et là, j'espère que ça va fonctionner. Sinon, tant pis. Mais en tous les cas, n'hésitez pas à essayer. Vous essayez une fois si vous voyez. Donc là, on fait retour à l'accueil quand vous avez pris la boule. Mais n'hésitez pas à d'essayer parce que si vous essayez une fois que ça fonctionne et que vous gagnez 30, réessayez une deuxième fois. Si vous gagnez 30, tant pis. Mais si la première fois que vous essayez, vous gagnez 1500, là, vous êtes bien. Donc là, on rentre dans la deuxième map. Et si, quand vous commencez, donc là, on lance le jeu. Si quand vous recommencez, vous gagnez 1500, là, vous êtes bien aussi. On va prendre le grappin, très important pour monter près des matelas. Ok. Ensuite, on danse sur la cabine téléphonique qui est près du soleil. Enfin, il faut vraiment monter dessus. Voilà, parfait. On fait une émote. Ensuite, on revient au middle. on danse près du sniper lourd. Et là, normalement, il y a un petit bouton clic. Parfait. Et là, on monte en haut. Ok. Comme ça peut-être. Voilà, parfait. Et là, est-ce que je gagne 1000 par 1000 ? Non, je gagne 30 par 30. Donc voilà. Donc là, on peut dire que c'est quand même rentable parce que j'ai rien à faire. mais si vous arrivez à recommencer et que ça vous fait la même chose que Johnny34 que quand lui, il a recommencé le glitch. Je pense qu'il avait quitté le mode créatif. Il a recommencé le glitch. Ensuite, il gagnait 1500 par 1500. C'était juste incroyable. Donc, si vous arrivez à avoir cette chance, tant mieux. Sinon, tant pis. Il faudra se satisfaire des 30 XP par seconde. Après, ça reste quand même très rentable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCuleMec et ciao. Peace !